On vous a distribué cette petite fiche où il y a toute la fabrication du chocolat, donc de la récolte de la cabosse sur le cacaoillé jusqu'à la finition, où moi je le reçois à la dernière étape, c'est-à-dire en pistole. Donc cette partie ici, où après il me permet de refondre le chocolat et fabriquer les tablettes, les brûlages, faire les mousses ou faire les bonbons. On va déguster deux vins rouges pour accompagner, un vin blanc doux et deux vins rouges doux également après, pendant la dégustation avec le chocolat. Donc après on a organisé un peu une dégustation avec différents chocolats, tous parfumés. On n'a pas pris de chocolat en fait neutre, donc ce qu'on appelle nos bonbons de chocolat. Donc c'est le principe d'un intérieur qui est parfumé, vous allez avoir avec de la framboise, de la cannelle, il faut de la passion, un nid. Et après nous, ce bonbon, on le robe avec un chocolat noir, vous avez juste un chocolat roulé. Donc ça s'appelle la partie bonbons de chocolat. Donc l'intérieur est fabriqué à partir de chocolat, beurre, crème et plus peu de fruits si c'est parfumé selon le fruit. Et après enrober avec un chocolat, on va dire un petit peu standard, à 62% de cacao, pour justement pas prendre trop sur l'intérieur et garder toute cette saveur rouge. Alors l'idée c'était de servir un vin rouge sec pour accompagner. Température assez haute au niveau du vin, c'est volontaire justement, pour éviter, puisque vous avez quand même la sensation d'amertume au niveau du tannin dans les vins rouges. Et donc, on aura une notion un petit peu plus sur le glycérol et l'alcool, sans avoir le côté dureté et présence, amertume au niveau du tannin. Fabulé. C'est sympa. Alors oui, c'est vrai qu'on ressort un petit peu l'alcool au niveau du vin, puisqu'on l'a servi un petit peu haut en température. Il faut se placer dans un contexte fin de repas où en général, on a bien mangé, bien bu, on a les papilles un petit peu saturées. L'intérêt d'un vin rouge comme celui-ci, c'est que, quand on est dans le contexte du repas, souvent, on revient en fraîcheur avec un vin comme celui-ci. Voilà, alors c'est un des vins. Attention, avec d'autres cépages, par exemple la Syrah, on aurait beaucoup trop d'acidité. Le Mourvède, on aurait trop de dureté aussi. Donc l'idée du grenache, il est souvent assez agréable. Même si vous avez des grenaches, des fois, qui vous paraissent un petit peu mûrs ou trop mûrs en général, et bien sûr, un chocolat, des fois, il s'accorde assez bien dans l'équilibre. Donc un chocolat un petit peu plus sucré. On aurait pu rester sur le même vin d'avant, en fait, par rapport... On n'a pas une grosse différence en goût entre le premier et le deuxième. On est toujours sur notre philosophie grenache. Impression par rapport sur l'accord du chocolat et du vin, comment vous trouvez ? C'est plus difficile parce que le chocolat est plus sucré. Voilà, oui, exact. Très bien dit. Et je trouve que... Le premier était mieux. Oui. Le chocolat est presque un petit peu en retrait par rapport au vin. Il me semble que le vin, il étouffe un petit peu. Oui. Il n'y a pas d'équilibre qu'il y a dans le premier. Exact. Voilà. Le chocolat est un peu subtil et en plus, on a la sucrosité. Donc au niveau, on enrobe, mais il y a plus de contraste, je trouve, par rapport au premier, où l'accord était plus intéressant. Voilà, pour continuer, nous allons passer sur la version mori. Le mori blanc que vous allez goûter, c'est vrai que c'est le cépage de base, c'est le grenache blanc. Alors chez nous, on a le grenache blanc et le grenache gris qui, de toute façon, ont, à part la pellicule qui a une couleur différente, ont exactement les mêmes caractéristiques. Et sur le domaine, nous, nous avons l'habitude d'assembler toute une collection de cépages blancs. Donc grenache blanc, grenache gris, mais également le macabeux, qui est également un cépage d'origine espagnole et méditerranéenne. Plus particulier, la malvoisie. La malvoisie, c'est un très vieux cépage que l'on retrouve sur tout l'arc méditerranéen. Voilà, et ensuite, ce vin est vinifié en blanc, il est muté, c'est-à-dire qu'on arrête la fermentation pour conserver une sucrosité au vin. C'est pour ça qu'il est ligoureux. Alors, il s'appelle vin doux naturel parce que les sucres contenus dans ce vin sont issus exclusivement du raisin. C'est le sucre du raisin qui est présent. Il n'y a pas de chartalisation, il n'y a pas de rajout de sucre, d'où le nom naturel. Et c'est marrant parce que ça fait presque pastis à la fin puisqu'on a l'anis et l'alcool qui finissent et ça renforce la longueur en bouche. Donc, que ce soit des vins doux naturels, Bagnols, Maudi, que ce soit des Porto, des Xerès, Joaquin Madère, il y a une similitude. Ce qui est différent, ce sont les cépages, mais le point commun à tous ces vins, c'est le mutage. Le mutage, c'est le fait d'arrêter la fermentation par un ajout d'alcool. Donc, mutage, muter, ça veut dire rendre le vin muet puisque le vin, quand il fermente, il chanteaule, il gazouille. Et muter le vin, c'est le rendre muet. Là, nous sommes sur quatre épices, chocolat à quatre épices. Et l'idée, c'était, vous le verrez en bouche, on a tendance un petit peu à couper un petit peu l'onctuosité et le côté aromatique, malgré que ça soit très bien dosé, je trouve, dans le chocolat. Donc là, nous sommes dans un vin avec deux types réductifs, c'est-à-dire qu'on va rechercher, à l'image de votre vin rouge traditionnel, le fruit, le tannin, la fraîcheur, et conserver tout ça le plus longtemps possible. Donc, c'est un vin qui doit aussi vieillir en cave pendant de nombreuses années. Là, nous avons aussi les tannins qui sont là, avec un chocolat très crémeux et les notes épicées. Donc, on a joué un petit peu le contraste entre le crémeux, les épices, et puis le vin qui a la notion tannique, un petit peu caractère. Donc, on bloque un petit peu l'euphorie du quatre épices, là. C'était un peu l'idée. Après, il y a plein de vitrines, on aurait pu mettre un vin différent pour pouvoir prolonger la note épicée. Mais le but, c'était de temporiser un petit peu, voilà, le terme. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'équilibre alcool, qui était très important. Ce qui est également essentiel dans les vins doux naturels, c'est l'équilibre sucre. Parce que nous travaillons beaucoup pour que les finales des vins ne soient pas des finales sucrées. Voilà, qu'elles ne soient pas pâteuses. Et qu'on finisse, au contraire, sur une note qui est un peu enlevée. Et si on avait pris un vin doux qui soit vraiment très sucré, le chocolat plus la finale sucrée, ça aurait été très lourd. VINIFICATION VINIFICATION Donc, particularité, c'est que la version madère, d'ailleurs, a donné son nom au terme madérisé. C'est qu'en fait, on va chauffer ce vin. Et on le chauffe de plusieurs manières. Alors, la plus négative, pour le gros volume, c'est en général au niveau électrique, comme du chauffage. Donc là, c'est en général sur des jus de qualité très moyenne. Et puis, la meilleure qualité, c'est en fait au soleil, dans des hangars. Et là, on va rechercher volontairement ce type oxydatif, que l'on appelle ESTUFA. Donc, on va faire chauffer tranquillement les vins dans des hangars en soleil. Et où on va, justement, obtenir modification des arômes. La couleur également sera modifiée. Et on aura une évolution recherchée et souhaitée de ce type de vin. Donc là, nous sommes sur un 5 ans d'âge. Donc, vous voyez qu'il fait très vieux. Mais en fait, au niveau maturité, il n'est pas si vieux que ça. Et là, donc, on prend des arômes beaucoup plus... Voilà, on a bien sûr la note de noix, oxydatif, le côté rancio, le kinkina, le bitter, voilà. Et puis, le côté fruit séché, pardon, que l'on peut retrouver sur des vins comme ça. Alors là, ce qui est marrant, c'est que la cannelle, elle se bat toujours. Elle est là, elle est présente. Elle tient quand même le madère. Mais avec le madère, on baisse un petit peu l'euphorie de la cannelle. On a quand même l'avantage du bonbon qui est relativement gras et crémeux. Et qui va contraster un petit peu avec la vivacité du vin. Non. Non. C'est ahí. Sous-titrage FR ?